Salut à tous, aujourd'hui nouvelle version de Minecraft, nouvelle aventure et pas n'importe laquelle, aujourd'hui on est parti sur Minecraft en hardcore. Ça y est, la 1.20 est désormais sortie et il est grand temps pour moi de découvrir toutes ces nouveautés à travers cette nouvelle série. Alors je vais pas vous cacher que je m'attendais à beaucoup de points de spawn, par contre, arriver dans une jungle, c'est pas vraiment ce que j'imaginais, mais pourquoi pas après tout. Vous l'avez compris, cette aventure se déroule en hardcore, ce qui signifie que si je meurs, je perds complètement ma partie. Mais pour compliquer encore plus cette aventure, j'ai décidé de ne pas activer la régénération naturelle de la vie, ce qui signifie que pour récupérer nos de santé, il va nous falloir soit des potions, des pommes en or, des soupes suspicieuses ou encore des beacons. Maintenant quand ça fait les outils de base, il est grand temps de partir en quête de nourriture pour bien commencer cette aventure. Oh, je viens de trouver un portail du Nether. Normalement, on devrait y trouver un coffre qui est juste ici. Et c'est vraiment pas un coffre de fou. Par contre, avec les petites nuggets, on va pouvoir se faire un lingot de fer, et avec ce lingot de fer, on se fera notre premier bouclier. Et parfait, excellent ! Oh, par contre, le soleil est en train de se coucher, je crois qu'il serait grand temps de trouver une caverne pour passer la nuit. Trop tard pour la caverne, du coup on va se contenter d'un simple escalier qui descend en sous-sol, et peut-être qu'on trouvera une grotte en dessous. Finalement, il m'a pas fallu beaucoup de temps pour trouver une caverne, et surtout me faire un petit peu de stuff. Par contre, il y a quand même quelques créatures à gauche, à droite, il faut vraiment faire super attention. Le moindre cœur perdu pourrait très vite me mettre en danger. Eh bien écoutez, je reste prudent, mais en tout cas, cette caverne a l'air plutôt sympathique. Il n'y a pas à dire, la génération de cette caverne est absolument incroyable. Par contre, il n'y a aucune raison qui me fera aller genre là-bas. Il y a genre beaucoup trop de creepers, beaucoup trop de squelettes. On va juste se contenter de prendre les quelques minerais qui apparaissent ici, malgré que cette caverne soit vraiment très très jolie. Ça y est, on vient de sortir de caverne, et je crois que j'ai trouvé un endroit qui sera parfait pour s'installer en début d'aventure. Sans déconner, si ça c'est une petite île, c'est absolument incroyable. Du coup, on va directement monter au-dessus. On va aller voir un petit peu le panorama que ça peut nous offrir. Sans déconner, je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait pour installer notre première base. D'ailleurs, j'ai déjà posé mes affaires, et il est grand temps, avant toute chose, de faire un petit peu de ménage. Bien évidemment, je ne vais pas dire non à quelques animaux. Du coup, j'ai fait quelques enclos, notamment des vaches et des poules. Je pense très honnêtement que c'est le plus important. Bon, eh bien, deux choses sont sûres. La première, c'est qu'il va falloir faire beaucoup de terraforming, parce que clairement, on a une faille qui traverse entièrement notre île. Et deuxième chose, il va falloir faire de l'éclairage, parce que là en dessous, ça a l'air d'être un petit peu une usine à mobs. Il y a combien de creepers sans déconner ? Bon, eh bien, on va peut-être pas descendre tout de suite, mais il va falloir éclairer tout ça, et éclairer également le dessus de l'île, pour éviter qu'on vienne nous attaquer durant les nuits. Ça pourrait être pas mal. Oh, je crois qu'on va se faire un petit copain d'ici peu. Alors, est-ce que... Oui, magnifique ! On a du coup un petit perroquet qui va nous accompagner durant ses débuts d'aventure. J'espère qu'il restera en vie assez longtemps. Alors, techniquement, si je saute... Est-ce qu'il reste sur mon épaule ? Oh, magnifique ! Oh, ben, ça, c'est plutôt cool. Eh bien, écoutez, on va le rapatrier vers nos affaires. Bonsoir ! Euh... C'est pourquoi... Euh... Comment dire ? Vous êtes pas forcément les bienvenus chez moi. Euh... Bon, en même temps, vous êtes un peu plus nombreux, donc je vais passer par là-bas, hein ? Vous... Bisous ! Ça y est, notre petit coco est arrivé sur notre lit, c'est parfait, et je crois que les pillagers sont partis, je suppose. En tout cas, je les vois plus. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, eh bien, j'ai commencé à faire un petit peu le ménage dans cette caverne, et c'était pas sans risque, étant donné que j'ai perdu quand même mon premier cœur. Mais ceci dit, je commence à éclairer un petit peu la zone, et très bientôt, je pense que ça va plus du tout spawner. Et ça, c'est plutôt cool. Oh, le creeper ! Ha 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 ! Viens par ici, toi ! Oh, non ! Non, 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 non ! Tu vas pas m'exploser dessus, s'il te plaît ! J'ai... J'ai pas envie de mourir maintenant, hein ? Ce serait... Ce serait un petit peu trop tôt. Ah la vache ! Mais ça arrive de partout ! Eh bien, voilà cette caverne illuminée comme un sapin de Noël ! Oh, je viens de localiser une des nouveautés de la 1.20, à savoir un site archéologique, une sorte de petit village enfui. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je vais aller me chercher un petit pinceau, et on va aller voir un petit peu ce qu'on y trouve dans cette petite ruine. Alors, je crois qu'il faut un stick, un lingot de copper, et une petite plume. Oui, cool ! On a fait une petite brosse. Eh bien, du coup, direction le petit village enfui. Ça y est, nous y sommes ! Du coup, on va commencer à casser petit à petit les blocs qu'on va trouver, et on va essayer de trouver du coup du sable ou du gravier suspicieux, histoire d'en trouver des... Peut-être des trésors ? Oh, bah tiens ! Il y en a un juste ici ! Attention ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Non, attends, c'est... Une bougie ! Oh, pendant deux secondes, j'ai cru que c'était une armure enchantée ! Pas du tout ! Bah, écoutez, ça... C'est une très jolie bougie, je suppose. Oh, je crois que j'ai trouvé mon premier tesson de poterie ! Eh bien, écoutez, c'est le début d'une grande collection, je suppose, de peau. Ça va être sympa, en tout cas ! Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a énormément à excaver ici. On va le faire petit à petit. Là, j'ai encore excavé peut-être deux, trois petits trésors, et ensuite, on laissera le site tel quel, et de temps en temps, on viendra creuser un petit peu, découvrir des petites choses là-dessous. Oh, je crois qu'on vient de trouver un des nouveaux CD ! Eh bien, écoutez, pour l'instant, j'ai pas de diamants, donc pas de jukebox, mais on l'écoutera à l'occasion. C'est plutôt cool ! Bon, par contre, la nuit est en train de tomber. Eh bien, écoutez, on va laisser pour l'instant les fouilles tel quel, et on va remonter tranquillement de notre trou et rentrer chez nous avant qu'il y ait des mobs de partout. Finalement, j'ai pas pu résister. J'ai absolument tout creusé. Toute la ville enterrée a été, du coup, déterrée, je suppose. Et pour vous faire une idée, il n'y avait absolument aucune caverne. Du coup, j'ai vraiment tout, tout creusé. Résultat de cette archéologie, j'ai déjà eu beaucoup, mais alors beaucoup de blocs, plutôt des blocs intéressants, notamment la terracotta, la mudbrick, ça peut être plutôt stylé. Également de la brique classique, et beaucoup, mais alors beaucoup de gravier et de dirt. Et côté loot, eh bien écoutez, c'est plutôt sympa. Beaucoup de patterns pour armure, ça, c'est plutôt stylé. Également des petits tessons de poterie, deux CD, et le reste, pas très honnêtement, c'était pas incroyable. Maintenant qu'on a perdu plus de 10 jours à faire de l'archéologie, je crois qu'il est enfin temps de partir en exploration, et on va partir à la conquête des pousses des différents arbres. Ah, durant mon exploration, je viens de trouver un petit village de PNJ. Eh bien, ça tombe plutôt bien, parce que la nuit est en train de tomber, du coup, on va aller dormir chez l'habitant. Alors, je suis désolé, mais... C'est mon lit, désormais. Est-ce que tu veux bien t'enlever ? Oh, par contre, je vois qu'on a de l'oseille dans ce village, et ça, c'est plutôt cool. Ah, un petit vendeur ambulant au milieu du village. Eh bien, écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer. Est-ce qu'il a des saplings ? Oui ! Oh, incroyable ! Saplings de mangrove. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je veux bien un sapling. Cool ! Eh bien, ça, ça fait plaisir. Je viens de trouver une épave qui pourrait s'avérer vachement intéressante, mais par contre, elle a l'air très, très profonde, et il y a un coffre juste ici avec une carte au trésor. Ça, c'est plutôt cool. Eh bien, écoutez, j'espère que ce trésor en vaudra la peine. En attendant, je vais essayer de trouver les autres coffres, notamment celui-ci. Oh, la vache ! Oh, ben ça, c'est cool ! Alors, si on regarde la carte direction le nord-est, eh bien, décidément, un trésor en amène toujours un autre. Apparemment, je viens d'arriver là où se trouve le trésor. Effectivement, le trésor est juste ici, et oh ! Mes premiers diamants, victoire ! Trop bien ! Et une petite potion de respiration, on va pas dire non. Lors de ma dernière épave, je me suis noyé et j'ai perdu deux cœurs et demi. Par contre, j'ai trouvé une petite soupe suspicieuse. Je me dis qu'avec un peu de chance, j'aurai peut-être un effet de régénération. Et non ! C'est du poison ! Oh, la vache ! Bon, bah écoutez, 10 secondes de poison, on va prendre une petite pomme, histoire de prendre sur les cœurs d'absorption, et on prendra la deuxième pomme pour nous régénérer juste après. J'étais tranquillement en train de rentrer chez nous ? Oui, on habite juste là-bas et juste à côté. On a un temple de la jungle ? Eh bien, écoutez, on ira le visiter. Mais par contre, demain, parce que là, ça va faire nuit. Ouais, je crois qu'on va, on va d'abord passer la nuit. Après un petit aller-retour à la maison, eh bien, écoutez, j'arrive enfin au temple, et il est grand temps de voir un petit peu ce qu'il cache à l'intérieur. Une chose que j'aime bien faire dans les temples, c'est jouer le jeu et essayer de trouver le coffre caché grâce au code des leviers. Et ça y est, c'est ouvert, magnifique. Le code est pas si compliqué que ça. On trouve un premier levier, on active deux fois le deuxième qui s'active et on finit par réactiver le premier et ça ouvre techniquement le passage. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce coffre sera prometteur. Qui c'est ça ? Oh, la déception ! Bon, bah, écoutez, du bambou, ça fait plaisir, je suppose. Bon, par contre, la redstone, clairement, je vais prendre, surtout les pistons collants, c'est super important et ça coûte cher à crafter. Bon, par contre, ici, il va falloir esquiver les pièges. Alors, on va faire attention, le fil est juste ici, le dispenser est juste là. Eh bien, écoutez, je crois que... Oh ! Le dispenser est là et le fil est juste ici. Ok, eh bien, écoutez, je crois que c'est une affaire rendement menée. Encore une fois, on va prendre la redstone. Hein, franchement, je suis peut-être une rapia, mais des temples comme ça, il n'y en a pas beaucoup et la redstone, c'est toujours important. Ouverture du coffre et c'est encore de l'or. Ah, je suis dégoûté, il n'y a rien qui m'intéresse. Mais bon, écoutez, des eaux, eh bien, on en fera de la poudre et on plantera des arbres, je suppose, et la redstone flèche, on l'échangera avec des PNJ, sans doute. Bon, eh bien, ce n'est pas un super temple. Nouvelle journée qui commence, on va s'attaquer à un petit peu d'agriculture histoire d'avoir un peu plus de viande très rapidement. Bien, maintenant comme défi pour ce premier épisode, j'aimerais terminer sur une bonne note et pour ça, je me dis, pourquoi pas réutiliser tous les blocs qu'on a obtenus dans le village enfui pour justement se faire notre première petite maison. On n'a pas énormément de blocs, mais je pense qu'avec ça, on peut faire quand même quelque chose de très stylé. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je prends tout ça et on est parti pour un petit peu de construction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah non ! Ah non, 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 sans déconner, je suis tranquillement en train de construire ma maison, c'est peut-être pas le moment de débarquer là. Bon, je m'en vais. Il est passé où votre chef ? Lui, clairement, il veut ma peau. Clairement, il veut ma peau. Non, 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 non. Ok, bien fait. Bien fait. Allez, let's go ! Par contre, du coup, ok, super. Là, clairement, on a un raid sur la gueule. Il va falloir éviter les villages PNJ, je suppose. Et ça y est, voici notre maison désormais terminée. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, ça donne un petit côté chaleureux au milieu de cette jungle et j'ai d'ailleurs utilisé quelques petites nouveautés, notamment les panneaux suspendus que je trouve plutôt sympathiques. D'ailleurs, il manque une porte parce que j'aurais bien aimé une porte en sapin. Malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé de sapin et on partira probablement au prochain épisode à la conquête de nouveaux biomes et ça sera plutôt sympa peut-être de trouver des PNJ et éviter le raid. Oui, ça serait bien d'éviter le raid. Du coup, j'essayerai de boire un saut de lait d'ici là parce que clairement, je ne veux pas d'emmerde. En tout cas, pas pour l'instant et côté intérieur, pour l'instant, il n'y a pas d'aménagement mais ça se fera petit à petit et voilà, ça nous fait un premier pied-à-terre, une première maison pour ce premier épisode. J'espère que ça vous plaît en tout cas. J'ai d'ailleurs utilisé des nouveautés de la 1.20, notamment ces petits panneaux qui sont absolument incroyables et d'ailleurs, cette maison n'a toujours pas de porte parce que j'aimerais bien faire une petite porte en sapin. Malheureusement, pas de sapin pour l'instant, pas de biome qui possède du sapin. Donc, prochain épisode, on partira à la conquête de nouveaux biomes. En attendant, l'intérieur, il est plutôt petit mais cosy et pour finir cette maison en beauté, on va poser notre lit et on va passer la nuit et on se retrouvera au prochain épisode. Bonne nuit tout le monde ! Ciao, ciao !